Question pour vous, vous qui êtes sceptique, vos parents, ils ont des bons amis du sexe opposé qui voient tout seuls régulièrement à qui ils se font des câlins et tout ? Moi, alors pour donner un exemple concret, mon père a trompé ma mère. Ok, donc ça c'est bon. Mais comme je disais, pour moi c'est une pente grissante. Il y a une incompréhension, parce que... Genre mon pote, il a déjà ajouté mes copies. Une fois, mon pote, il envoie des snaps de moi avec elle. Why, 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 why. Si tu ne mets pas au clair de la chose, tu es toujours sur une zone de flou. Et si tu restes dans cette zone de flou, je me sentirai responsable et je l'en sors. Yo, 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 bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, discussion très très intéressante, ça envoie du lourd sur le type de lien, le type d'amitié qu'on entretient avec la copine d'un ami. Je vous souhaite une bonne écoute, c'est une conversation giga intéressante. Allez, c'est parti. Du coup, ce que je viens de dire, si jamais, c'est que je viens de dire que moi, du coup, si je vois la meuf d'un pote, j'essaie de le mettre en valeur. Et je n'aime pas aller trop dans le dip sans que l'autre soit là. Ou par respect, j'étais toujours passé par le gars. Et puis là, Alex, il est au moment où on va gérer ça. Et puis du coup, on pense sur lequel on se rejoint avec Thierry, c'est qu'on va mettre automatiquement la personne, en fait, du coup, notre amie en valeur, envers sa copine, parce que c'est un réflexe. En tout cas, chez nous, c'est un réflexe. Mais moi, je ne vois pas pourquoi, en fait, je devrais dénaturer ma relation, ma relation, dénaturer mes propos face à la personne et être plus correct d'une manière ou une autre. Parce qu'en fait, c'est la copine d'un pote, moi, ce que j'aime, en fait, dans les discussions, c'est de me sentir libre, en fait, de discuter ce que j'ai envie. Après, il y a quand même un respect général que je porte à toutes les personnes. Toutefois, si je vois que la discussion, pour raison x, y, s'envenime, ça veut dire qu'il y a des regards ou quoi que ce soit. À ce moment-là, je vais changer le ton et je vais redevenir plus formel. T'as joué sur Instagram, Snapchat ? Non, vraie question. Est-ce que tu l'as joué sur Snapchat ? Oui. Ok, et tu la snaps tous les jours en mode flamme ? Pas du tout. Ok. Alors moi, en tout cas pas, parce que vu comme j'utilise les réseaux sociaux. Moi, il y a deux ans, ta l'ancienne, j'étais vraiment beaucoup trop proche. Parce que j'étais en mode... En fait, je ne calculais pas. J'étais en mode, comme toi, j'étais en mode, vas-y, c'est ma relation avec cette personne, ça ne concerne personne d'autre, tu vois. Et après, en fait, mes potes, on a eu une longue discussion. Puis en gros, j'ai réalisé qu'il fallait que je mette plus de distance, tu vois. Et du coup, maintenant, pour moi, je n'ajoute jamais sur les réseaux. Si elle m'ajoute sur Snap, je ne l'ajoute pas en retour. Si elle m'ajoute sur Insta, je l'ajoute en retour, mais ça s'arrête là. Ouais, pareil. Parce qu'Instagram, ça fait un peu trop rageux, comme je disais hier à Gabi. Toi, tu n'es pas d'accord avec toi ? Non, franchement, je suis venu pour sanctionner, mais aussi pour honorer, c'est tout. Genre, elle t'ajoute sur Snapchat, tu l'ajoutes ? Je ne sais rien, je ne comprends pas, ça n'a rien. Copine d'un pote. Genre, la copine de Omar, elle t'ajoute, tu l'ajoutes ? Genre, mon pote, il a déjà ajouté ma copine. Des fois, mon pote, il envoie des snaps de moi avec elle. Ouais, justement. Ou là, on parle quand je suis avec lui. Justement, c'est ça, tout le débat. Est-ce que ça, c'est pas déjà rentré sur une pente glissante ? Pourquoi ? Parce que... C'est vrai que ça arrive souvent que ma copine, elle commande les stories de mon pote. Ils font des monstres débats. Justement, ça, tu vois. Alors, on ne dit pas que c'est un problème. Eh, les gars, vous loupez une partie intéressante du débat, là. C'est que Victor, il a dit... Et je comprends, parce que moi, Tarn Ancien, j'étais comme ça aussi. Il a dit, ouais... Il a dit, ouais, mon pote, il a ma meuf sur Snap et il envoie des snaps de moi. Ça, c'est le classique. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé que je fasse ça aussi. Et puis, il a des potes à lui qui commentent la story de sa meuf et ils font genre des débats. Non, non, non. C'est ça, hein ? Ma copine, elle commente les stories de mon pote. Ok. Ouais, ils font des débats. Et après, elle m'envoie les capteurs d'écran, tu vois. Voilà. Et donc, moi, c'est pour éviter ce genre de... Mais c'est dans un cas très précis, parce que... Ok. Parce que, ouais, vous expliquez... Non, mais je pense qu'il y a un manque de compréhension. Mais quoi qu'il en soit, moi, c'est le genre de truc que je veux éviter. Pas parce qu'en soi, c'est pas grave, tu vois. Mais comme je disais, pour moi, c'est une pente glissante. Tu vois, raconte les histoires de ta voisine. Ouais, ma voisine. Vas-y, sors les voisines. Je vais l'appeler Charlène, parce que je vais pas dire son vrai nom. Non, Charlène, elle sort avec Alexandre. Pas à toi. Eh merde. Elle sort avec Alexandre depuis 20 ans. Ils sont pas mariés parce qu'elle était veuve. Enfin, elle est veuve et elle veut garder la rente, tu vois. Mais ça fait 20 ans qu'ils habitent dans la même maison ensemble. Ils ont des enfants ensemble. Et puis, tout se passe bien et tout, je sais pas quoi. Elle, elle se fait un pote qui est médecin. Comme je disais à Gabi, pour moi, c'est important parce qu'elle se tue, tu vois. Qui est médecin et tout. Et puis, petit à petit, ils deviennent potes. Genre, ils sont meilleurs potes. Au bout d'un moment, lui, Alex, il est en mode, attends. Attends, il se voit, il combien de temps ? Genre, chaque semaine. Ah ouais, mais alors là, c'est... Ouais, il y a quand même des questions. Il y a quand même une grosse marge. Justement. Mais ils se voient que les deux. Ils se voient que les deux. Ils se voient que les deux. Et chaque semaine, ils se voient... Salut, Lelette. Ok. Et du coup, chaque semaine, ils se voient et tout. Chaque semaine, ils se voient. Et puis, au bout d'un moment, Alex, il fait, attends, tu te fous de ma gueule. Tu le vois souvent et tout, ça va pas. Bref. Genre, ça se noye un peu. Ils oublient un peu l'affaire. Et finalement, Charlène, elle fait, ouais, je vais partir au Kilimanjaro avec le médecin et tout. Mais en mode pote pendant trois semaines. Tout seul que les deux. J'étais en mode, pas à moi, Charlène. Pas à moi. Et moi, j'ai fait le call. J'étais le seul voisin parmi tous les autres qui étaient là. Elle va finir par le pécho, tu vois. Mais c'est sûr. Next thing you know, une année plus tard, elle a jarté Alex. Et lui, il habite dans la maison où ils ont habité pendant 20 ans. En fait, pour moi, ça dépend de ta maison. Oui, mais attends, mais là, ouais. Why, 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 why. Tu vois, je viens de... Mais ça, c'est la gigaponte glissante. Mais après, ça, c'est le problème aussi de l'amour. Parce que la personne... C'est un jour. Tu m'expliques. Qu'en est le dingue, toi ? Non, mais l'autre jour au match, si on a invité ma copine et mon père maison, ils sont... D'un coup, il y a Léo Monnier, il arrive. Il a pris ma copine dans ses bras, mais vite fait, tu vois, comme ça, genre un... Ah ouais, la dingue du bord. Parce qu'en fait, il bossait au magasin de mes parents. Et c'était un aumônier ? Mais après, après, c'est difficile. Ah, Léo Monnier ! Enfin, je sais pas si vous connaissez l'histoire personnelle de Léo, mais... Non. Mais il y a des choses qui ont fait que... Enfin, il le connaît un peu quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais j'imagine bien. Mais bon, pour moi, dans tous les cas, quand je vois quelqu'un, genre... Mais c'est sa famille qui connaît sa famille aussi, tu vois ce que je veux dire. Hum, bon, il y a... S'il y a une histoire derrière, ça va. Après, il y a plein de circonstances, genre... Mais justement, moi, ça me dérange qu'on se cache derrière les circonstances. Moi, je fais pas de canard à une meuf, donc pour moi, je fais pas de canard à une... Ah, moi, je suis tellement pas d'accord. Par exemple, exemple concret. J'ai deux amis que je connais depuis que j'ai trois ans. Ouais. On a pris des bains ensemble. Le passé, ça veut rien dire, tu vois. Des bains ensemble. Vous aviez quel âge ? On avait 3, 4, 5 ans. Ah, ok, ok. Je suis pas resté en mode... On a vécu, on avait vraiment vécu depuis genre... Depuis 3 ans jusqu'à... Bah, jusqu'à, en fait, à peu près être 17 ans ensemble. Ouais. Moi, quand je vois ses potes, je fais les câlins aussi, etc. Parce qu'on a un rapport qui est différent. J'ai certaines amies avec qui... Alors, tu fais la bise, certaines tu les check, et d'autres tu leur fais des câlins parce que c'est des rapports qui sont totalement différents. Mais pour autant, à aucun moment, en tout cas personnellement, si je fais un câlin, ça représente, en fait, que j'ai une attirance pour la personne. Bah, c'est ça. Non, il a dit à aucun moment. Ah, à aucun moment. Ça veut dire... T'as aussi des personnes qui sont plus tactiques. Moi, c'est ça. C'est actuel. Ouais, il a dit que ça veut pas forcément dire. Genre Léo, lui, tu vois, et même il a rien dit. Ouais, ouais. Exact. Pour moi, en fait, je ne bagarre pas les circonstances et tout, mais sur le principe, comme justement, il y a les points de vue de tout le monde et tu dois respecter les points de vue de tout le monde pour moi, pour moi, moi, je m'impose de respecter les points de vue de tout le monde. C'est-à-dire que, c'est un peu comme avait dit Marine sur l'ego. L'ego, c'est pas simplement comprendre que quelqu'un... Enfin, essayer de se mettre à la place de quelqu'un, c'est de s'imaginer ce que la personne peut vivre. Et du coup, si je vois Lucas et sa copine, et que je sais comment est Lucas, quand je vais voir sa copine, je vais être très loin, je vais être coucou, machin et tout. Si on est les deux en arrière, je vais discuter de choses un peu vagues, mais principalement sur Lucas. Si on arrive à aller un peu plus deep, etc., je vais un petit peu juste pour la mettre à l'aise, mais j'ai une limite assez vite où je vais avoir besoin de Lucas. Comme je l'ai dit, justement, si typiquement ma copine, elle envoyait un message à Lucas ou quoi, Lucas, il a le réflexe directement de le montrer et de ne pas répondre. Je respecte de ouf. Alors moi, là, je vais parler d'une circonstance, je prends quelque chose un tout petit peu différent. Mais imagine Lucas, il tombe amoureux de ma pote. Ma pote tombe amoureux de Lucas. Boum, fusion. Moi, je n'en ai rien à foutre de ce que pense Lucas par rapport à comment je dois avoir un rapport avec elle. Étant donné que cette amie, cette personne que je connais depuis plus longtemps que la personne concernée, que maintenant on a un rapport, et du coup, je vais agir exactement de la manière que j'ai toujours agi. Et moi, ce qui est important, c'est qu'à quel moment tu te dénatures pour pouvoir complaire aux autres. Et c'est ça qui me pose vraiment le problème. Par rapport à ça, je finis juste ce que je pense et puis après, volontiers. Et du coup, par rapport à ça, concrètement, je me dis, je vais continuer mes relations telles qu'elles sont avec les personnes concernées. Et si à un moment, il y a une remarque ou il y a quelque chose, que ce soit de la personne ou alors de la personne extérieure, je vais poser des questions. Alors, moi, je ne sais pas si tu voulais répondre. Moi, je ne suis pas d'accord parce que le monde, le monde, c'est se plier aux autres. C'est même Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Oui, mais moi, ma question, c'est à qui tu dis ? Et du coup, justement, et pour moi, quand tu es en couple, c'est un contrat social. Le monde entier voit, tu tiens la main à ta meuf, tu es en couple avec quelqu'un, tu dois pouvoir le dire publiquement. Et quand tu le dis publiquement, c'est un statut que tu annonces aux autres et ça passe aussi par mes amis du sexe opposé, je dois instaurer une distance pour respect pour ma compagne. Et typiquement, ok, bah du coup, imaginons, tu vois, tu vois, il y met une rame. Bon, il était en couple pendant qu'il flirtait avec... Mais non, t'inquiète bébé, on est potes. On se fait des câlins. Au V.A., au Forest Park, il se faisait des câlins. MDR, alors pas à moi. Et du coup, moi, je suis désolé. Je me mets en couple avec... pendant qu'il est ami avec... En mode, bah désolé, tu traînes pas avec... Pour moi, c'est juste... C'est... Je suis d'accord sur le principe... Pour moi, c'est le principe de la prendre distance qu'il a parlé avant. En fait, c'est juste que tu sais jamais jusqu'à où ça va aller. Et... Alors, ce que tu peux éviter, tu l'évites. Et donc moi, en ayant pu connaissance de ça et en ayant pu voir beaucoup de choses comme ce qu'a dit Lucas, mais beaucoup trop. Du coup, dès que je peux, je mets le point. Si je vois quelqu'un qui réagirait comme toi, Alex, j'en parlerai assez vite, tu vois. Et... Mais... Justement, pour faire prendre conscience de ça aux gens, parce que la ponte glissante, elle va très, très vite. C'est arrivé que tu aies dû dire à ta copine, « Ah, je trouve que tu es trop proche. » Ouais. La première fois, je lui ai dit, au début, elle me prenait très mal. Ensuite, la deuxième fois... Genre, t'es jaloux. La première fois, c'était ça, t'es jaloux, machin, et tout. La deuxième fois, que je lui ai... Le pire, c'est que là, je pense avoir une assez bonne... Genre, j'étais arrivé à la bibliothèque, groupe de potes, deux meufs, un gars, le gars à CBG, les deux meufs blancs, les plus normales, et tout. Je me dis, ouais... Et je dis à ma copine, je dis, 100%, les deux, il va se passer quelque chose avec eux. Deux mois plus tard, elle me dit, « Ah non, jamais, impossible. Deux mois plus tard, il y en a une qui a embrassé le gars, mais le gars, il s'est mis en paix avec l'autre, et ils ont fait un coup, tu vois, deux mois plus tard. Et ensuite, il y a un dernier gars qui était seul dans le groupe, et le gars qui était seul, il parlait beaucoup à ma copine, et je lui ai dit, « C'est bizarre qu'il te porte, ton intérêt d'un coup, etc. » Moi, j'ai juste dit que ça me frustrait, Olivier, etc. J'ai dit, « Mais je te fais confiance, et que je te dis juste que moi, ça me surprend, tu vois. Elle dit, « Non, à nouveau, machin, mais elle l'a mieux pris que la première fois, tu vois. En mode, ok, c'est juste un avertissement. Elle a continué et tout. Après un an, je pense que ma copine a été respectueuse, je lui ai fait confiance, il ne s'est rien passé avec. Un an après, il s'est mis avec la dernière du groupe qui était toute seule. Tu vois, mais parce que ma copine, je pense qu'elle l'a bien gérée, mais d'un côté, je lui ai dit. « T'es comme dans une psychose, là. » Non, mais d'un côté, je l'ai averti, tu vois. Enfin, j'ai essayé. Oui, vos parents, ils ont des bons amis du sexe opposé qui voient tout seuls régulièrement à qui ils sont des câlins et tout ? Moi, alors pour donner un exemple concret, mon père a trompé ma mère. Ok, donc ça, c'est bon. C'est l'enquillé. Non, mais pour vrai. La question, la question qui est intéressante ici par rapport à ça, c'est est-ce que ça a changé pour autant mon optique du couple ? Bah oui. Bah non. Bah ça devrait. Pourquoi ça devrait ? Du coup, est-ce que tes parents ont des amis du sexe opposé quand ils étaient encore mariés ou s'ils sont en couple ? Oui. Qu'ils se voient régulièrement et qu'ils se font des câlins ? Ma mère, ma câlin, non ? Bah voilà. J'en sais rien. Non, mais tu les vois se prendre dans les bras et tout. Ouais. Ma mère, il y a un spectateur qui va partir. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, là-bas, je suis assez comme Gab et comme toi. Mais seulement, je me suis rendu compte qu'au final, si genre tu reproches à ta copine peut-être une fois dans l'année voir un pote comme ça, je sais pas, il a... je sais pas quoi. Pour moi, tu risques plus de péjorer quelque chose pour la suite et je pense que tu risques plus de casser quelque chose que l'inverse. Alors que, pour moi, si t'as vraiment confiance en la personne et que c'est comme un contrat, tu dis... Oui, mais c'est une fois par année. Oui, mais par contre, c'est vrai que si c'est... Justement, moi, c'était sur plusieurs données et depuis, il n'y a pas longtemps, là, c'était justement la troisième étape où j'étais à 100% comme toi et j'ai juste dit si jamais je t'ai dit ça, mais plus... Enfin bref, et toi, Féldi, t'es bien silencieux. C'est quoi ton avis sur la question ? C'est quoi mon avis ? C'est ça ? Bah, premièrement, j'ai adoré vous écouter. Je trouvais ça tellement cool, mec. Et je trouve génial à quel point il y a vraiment deux visions de la chose, un peu Lucas, Gab et puis Alex. Et je rejoins beaucoup quand même l'idée d'Alex parce que aussi de mon côté de ce que j'ai vécu, j'étais plus en mode il faut full laisser la liberté venir et puis tant mieux si ça se passe et il ne faut pas essayer de se bloquer son comportement en imaginant ce que les autres peuvent potentiellement penser de toi. Et là, ça le montre bien le débat qu'on a. On a tous des perceptions différentes des relations et comment est-ce qu'un contact ou un câlin, ce que ça peut représenter. Et c'est pour ça faire des hypothèses sur ce que les autres peuvent potentiellement penser sur tes actions, au final, tu vas juste te prendre la tête pour pas grand-chose. Après, certes, il y a des limites, tu ne vas pas baiser la copine de ta pote. Je ne veux pas dire aller jusqu'à là. mais il y a des limites assez claires, je pense. Mais après, les limites qui sont justement un peu floues, comme par exemple le câlin, si dans ta nature, ça devient instinctivement de faire un câlin à une meuf. Puis justement, si c'est au bout de six mois, un an, que tu côtoies la copine de ton pote avec son pote, vous êtes dans le même groupe de potes, un peu comme ça, alors c'est le cas, c'est naturel et puis ça ne pose pas de problème. et j'ai envie de dire que si tu essayes de bloquer un peu ces interactions qui se font naturellement, tu cherches juste, enfin si tu le fais, tu cherches juste à garantir ta relation avec ta meuf ou alors si tu es enfin garantir ta relation avec ta meuf et du coup, entre guillemets, tu dénatures la vérité. Puis si au fur et à mesure du temps, elle a plus d'atturance pour une autre personne, ça fera mal. J'imagine s'il y a une rupture et puis que ça se passe comme ça. Mais si ça se passe, ça se passe, c'est comme ça, mec. Moi, j'ai un rapprochement. Je peux faire un rapprochement ? Du coup, j'ai un rapprochement et puis un complément à faire. C'est que pour moi, ça marche pas mal. Bientôt, ouais. Du coup, c'est par rapport à Gabriel, ce qu'il disait au niveau du partage. Si par exemple, tu as un sentiment, je vais le partager. Si je sens que par exemple, elle est trop proche par rapport à une personne, je vais le dire et je vais dire ce que je ressens sur le moment. Ça, c'est sûr. Par contre, moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est la confiance. Et la confiance, pour moi, elle est aveugle. Dans le sens où, tant que pour moi, la personne, elle est fidèle et puis que j'entends pas des bruits de couloir ou alors qu'il n'y a pas quelque chose qui a été dit et que j'ai une relation qui est fermée, c'est-à-dire que c'est elle et moi et puis on ne couche pas ailleurs, alors à ce moment-là, je vais lui donner une totale confiance. Ça veut dire que si un événement est trop proche, je vais lui dire mais par contre... Mais par contre, mais par contre, s'il se passe quelque chose, je vais être intransigeant par rapport au cours. C'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est qu'elle l'a choisie mais je lui donne une liberté totale. Alors là, on parle d'une optique fermée. Là, je ne suis pas dans cette optique-là en fait, mais dans une optique fermée et je lui donne une confiance totale. Elle voit qui elle veut quand elle veut. Elle sort quand elle veut où elle veut. elle vit ce qu'elle a envie. Pour moi, c'est totalement fine parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues trois fois. Et du coup, c'est moi qui me suis séparé à la fin parce que ça ne convenait pas en fait par rapport à mon mode de fonctionnement. C'est pour ça que je suis actuellement dans une relation libre. Enfin, j'étais jusqu'à maintenant. et du coup, par rapport à tout ça, moi, c'est vraiment la question de la confiance. je pense qu'il faut avoir vécu la marque de situation sociale pour toujours avoir plus de matière à parler de ça. Et personnellement, je me sens plus ou moins tellement j'étais impliqué pour en tout cas d'avoir pas mal de ça. Et puis, il y a un truc majeur qui m'est arrivé. Moi, c'est une des meilleures potes d'enfance qui m'a dit qu'elle était dans la voiture avec un gars et pour lui, c'était un pote. Vraiment, elle ne le voyait pas parce qu'on discutait l'autre jour avec Lucas mais les meufs, elles n'ont pas même vécu que nous. Nous, on voit des trucs avec les gars et les meufs, on ne s'imagine absolument pas. Si elles avaient en tête ce que nous, on en a, il y aurait des dingues qui se traînent. Et du coup, son gars, il lui envoie un message quand elle est dans la voiture avec l'autre gars. Je lui dis, quoi ? T'es en voiture avec lui ? Et en fait, elle m'a dit à moi qu'elle considérait que son gars elle a dit, ouais mais mon gars, en fait, vous les gars, je trouve que vous avez un don pour détecter les gens qui veulent nous choper ou je ne sais pas. Elle l'a pris comme ça. Elle m'a demandé, tu vois. Et je lui ai dit, mais en fait, peut-être que nous, notre perception, on a su, on a connu, on faisait les étapes et du coup, quand on voit des trucs parce que c'était clairement qu'elle n'était pas consciente des approches que l'autre faisait. Et donc, elle était en mode pote mais l'autre avait peut-être plus d'a priori ou plus d'envie, etc. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, moi je l'avais fait aussi avec ma copine. À un moment, elle disait, t'es sûr que t'es pote à 100% avec ? Le trois quarts des meufs qui t'es sûr que t'es pote à 100% avec ? Je lui ai dit, envoie un message, je t'aime. On voit lui un message, je t'aime. Pas de problème pour moi. Ouais, non. T'as peur de quoi ? C'est pas en compte. Moi, je suis désolé. Moi, il y a un truc. Moi, je suis content avec vous. Franchement, c'est hyper vif. Moi, il y a un truc, c'est déjà, est-ce qu'on est d'accord sur la notion de pente glissante ? Oui. J'ai juste le nom comme ça. Bah alors, explicite là. Ok, pour moi, la pente glissante, c'est que tu prends un risque beaucoup trop grand pour la récupérance et que typiquement, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que l'amitié homme-femme, c'est une pente glissante dans le sens où, sans t'en rendre compte, ça peut glisser du côté plus qu'amitié. Alors, pour moi, je pense que la pente glissante, moi, je ne vois pas comme une pente glissante, donc je suis d'accord avec mes émotions et dès le moment en fait qu'il y a une modification en fait de mes émotions, c'est-à-dire que ça peut se passer. Mais je suis toujours clair avec les personnes. Par exemple, je... Mais donc, c'est possible que ça glisse ? Ah bah non, oui, c'est possible que ça glisse. C'est possible que ça glisse. T'as, pense-toi. La pente glissante. Ouais. C'est possible que ça glisse ? Ouais, enfin, bien sûr. Ok. À tout moment. Mais pour moi, c'est pas parce que... Enfin, je comprends le principe de pente glissante, mais comme je l'ai expliqué un peu avant, comme ce que je dis avant... Ah mais c'est juste pour ça, on est d'accord ou pas ? Ouais, mais moi, je voulais juste faire un truc par-dessus ça, mais si tu veux... Fais ton point, tu peux ? Juste, la pente glissante, tu vois, pourquoi éviter, tu vois ? Bah justement, parce que c'est une pente glissante. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'était que... Un exemple. Il y a un an, je vais au fit à Villeneuve, moi, tu vois. Il y a un an, il y a une nouvelle coach qui est arrivée, et puis, elle est mignonne et tout, je sais pas quoi, elle est vieille, tu vois, elle est en train de piger. Je débarque au club et tout, je me dis, tiens, elle est mignonne, je sais d'une manière ou d'une autre que je vais finir par la draguer, tu vois. Et genre, je m'en fous de quand, je sais que ça va arriver. Donc, je débarque et tout, j'apprends qu'elle a un jeez au bout de 2-3 semaines. Je laisse le dos tomber, tu vois. Elle et moi et tout, du coup, on se voit de temps en temps au fit, mais vraiment en mode coach. Genre, elle, c'est son taf, moi, je vais plus. Voilà, on discute en mode vraiment comme les autres coachs. Petit à petit et tout, on commence à discuter, on commence à tisser un lien qui est plus quand même que coach, tu vois. Mais c'est toujours dans le cadre du fit, moi, je suis en mode, je suis pas dans le tort, tu vois. Et puis, une fois, on tombe sur l'amitié homme-femme, sur le débat. Tout un après-midi, on a débattu les deux. Cet après-midi, il y a quelque chose qui a changé. Et genre, on était plus potes, notre relation était modifiée en mode, on est deux personnes qui veulent se choper, tu vois. Il n'y a aucun doute. Genre, trois mois plus tard et tout, genre. C'est toi qui a le temps. Ouais. C'est toi qui crée ça. Ouais, exactement. Trois mois plus tard. C'est toi qui t'as avec quelqu'un, tu vas te dévoiler de plus en plus et c'est dangereux sur la personne du client. Mais attends, mais du coup, trois mois plus tard, genre, je ne sais plus pourquoi, on parlait de clé, tu vois. Puis j'ai fait une blague sur la clé. Et j'ai dit un truc genre, j'ai besoin de trouver la clé de mon cœur. Puis elle me fait, ouais, moi, j'aimerais bien trouver la tienne, mais tu sais bien que je ne peux pas. Elle est en couple depuis deux ans. Elle a 30 piges, mec, c'est une daronne. Il y a un gosse de 21 piges qui rentre dans sa vie. Pour moi, c'est ça la définition de la pente glissante. Et pourtant, elle est en mode, non, je suis fidèle et tout, je ne sais pas quoi. Et comme par hasard, c'est une meuf qui croit en l'amitié homme-femme. Alors que moi, j'ai vu la dinguerie arriver, je me suis dit, nous ne pouvons pas être potes. Et c'est quand même arrivé. Et du coup, pour moi, c'est ça où je voulais en venir, pour moi, il y a une pente glissante. Et c'est comme si je te dis, il y a des tueurs dans la rue, est-ce que tu vas faire des câlins à tout le monde ? Je te dis, non, tu dois d'abord apprendre à connaître les gens pour leur faire confiance et ensuite, tu fais des câlins. Mais faire des câlins comme ça, parce que sous prétexte que ça vaut la peine de prendre le risque même s'il y a des tueurs, je suis en mode, non. Parce que le jour où tu tombes, tu prends le coup de couteau sans te rendre compte. Tout comme cette meuf, cette coach, elle ne s'en est pas rendue compte. Mais petit à petit, on a une conversation qui a fait que ça a switché. C'est-à-dire que pour moi, sincèrement, et par rapport à... C'est qu'elle n'est pas au clair déjà avec... C'est qu'elle n'est pas au clair avec ses émotions. Ouais, exact. Et moi, quand ça m'est arrivé, parce que ça m'est déjà aussi arrivé cette panglissante... On en parle de la dame, dis-toi. C'est-à-dire que c'est une histoire marquée. Avec elle ? Le fait que c'est une coach de 30 ans, je suis un gosse, je suis un gosse, je suis un gosse. Mais c'est la pensée qui l'a attirée, moi, à mon avis, sincèrement. Moi, ce que j'ai trouvé important et puis vraiment nécessaire à ces moments-là, où je sentais qu'il y avait justement cette panglissante et puis qu'il commençait à avoir un attrait pour moi de sa personne, c'est de restructurer en fait la discussion. C'est-à-dire... Moi, dès le moment où je sens qu'il y a une encartade ou que la fille, elle part, je lui dis, écoute... Non, mais je le fais tout le temps. Je suis pas d'accord. Écoute, je suis pas du tout intéressé. Moi, je suis intéressé à discuter parce qu'on a une bonne discussion, mais à aucun moment, j'ai envie de croire que ce soit de plus. Et ça m'est déjà arrivé 4-5 fois de le faire et je repousse la chose et si je vois après qu'il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'elle devient insistante ou peu importe le signal que ça peut être, je coupe tout. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que les amitiés que tu as... Si tu pouvais qu'avoir des amitiés avec des hommes, ça te suffirait ? Euh... Oui. Bah alors, pourquoi prendre le risque ? Mais pourquoi exprimer ? En fait, moi, c'est ça le problème. C'est que, la pente glissante, je comprends... Parce que t'as une meuf et tu veux respecter ta meuf. Exact. Je comprends que t'as envie d'éviter les pentes glissantes s'il y a une meuf. Exact. Et du coup, si c'est la meuf d'un pote, c'est vrai qu'il y a une pente glissante à éviter. Tu peux me dire qu'il y avait un pote d'un pote. Ma question, c'est si demain, il n'y avait plus de femmes, si demain, il n'y avait plus de femmes, tu serais content avec les amitiés que t'as avec les hommes. Peut-être que je suis prévu, ça. Non, mais non, c'est pas avec les hommes, je dis. Genre, ok. Aujourd'hui, je te dis, tu n'as plus le droit d'avoir d'amitié avec des femmes. Ça te déprime de ne plus avoir d'amis-femmes ? Oui. Ok, bah pour moi, c'est grave chelou, tu vois. Non, mais sincèrement, pourquoi ? Parce que, c'est là, en fait, où je trouve qu'il y a une grosse différence, c'est que moi, quand j'ai une discussion, je ne pense pas avec mes boules. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que quand je discute avec une femme, je ne pense pas avec mes boules. Oui, mais en quoi elle t'aime ? En quoi elle t'aime plus qu'une discussion avec un homme ? Sensibilité. Mais il y a des hommes sensibles ? Oui. Mais est-ce que tu trouves le même taux de sensibilité ? Alors, c'est une question factuelle que je te pose. Ouais. Et puis que je n'ai pas la réponse, mais que j'ai mon pressentiment par rapport à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autant d'hommes sensibles que de femmes sensibles ? Il n'y en a pas autant, mais je pense qu'il y a, en termes de quantité, tu peux trouver des hommes qui sont tout aussi sensibles que les plus sensibles des femmes. D'où ma question la plus importante. On a une discussion dans un groupe. Première fois que tu rentres dans le groupe. Ouais. Est-ce que tu vas avoir facilement, plus facilement une discussion sensible avec un homme ou une femme ? Avec toi. Moi, j'ai besoin de sensibilité. Moi, j'ai besoin de sensibilité. Et c'est un besoin réel, non pas sensuel ou sexuel, mais réel que j'ai, en fait, je suis extrêmement sensible et j'ai besoin de cette sensibilité pour pouvoir me construire l'intérieur. Tu vois, je pourrais l'avoir avec une meuf, entre guillemets, une sous-greque. Et à partir d'un moment où je suis en groupe, où je sais que la meuf est en groupe avec quelqu'un, je m'impose la discipline, à l'amour, la discipline de respecter et de ne pas créer, en fait. C'est un peu comme ce truc, Feldi tout à l'heure, on a eu un bon exemple, moi, je fais le même parallèle. Feldi, il a dit, j'arrête de boire. Il a dit, j'arrête de boire. Et là, Max, il a dit, allez, vas-y. Non, mais tu t'es pas prêt. La dernière fois, t'as eu ce vis, tu l'as fait ce vis. Vas-y, recommence aujourd'hui, ça te coûte quoi ? C'est une fois de plus. Là, c'est une fois de trop. Si tout le monde fait ça, ça part en couille. C'est ce bol, c'est la jambe de plus en plus, tu vois. Tandis que... C'est... Bah, excellent. Du coup, toi, t'as besoin de sensibilité. Moi, j'ai besoin de baiser tout le temps. C'est pas forcément vrai, mais bon... Attends, t'as besoin de quoi ? J'ai besoin de quand même tout le temps. Donc, par discipline, je vais respecter ma conjointe parce que, dans les codes sociaux, ça fait que genre... C'est trop... C'est trop, comment dire ? Bah, ça va menacer, en fait, notre relation, ce besoin. Ce besoin menace ma relation. Donc, discipline, je la mets de côté. Et pour moi, la sensibilité, c'est un besoin qui menace ta relation puisque du coup, tu vas t'approcher des femmes et donc, tu me mets de côté. Mais je vais m'approcher autant des femmes que tu es même. Oui, mais tu me mets. Bah, tu la mets pas de côté, du coup. Mais non, parce que pour moi, la discipline est moins présente que chez vous parce que pour moi, alors peut-être par rapport à ça, j'ai beaucoup moins besoin de baiser. C'est-à-dire que oui, je vais me mettre sur Tinder, etc. C'est une métaphore. J'ai compris. Mais du coup, là, je fais de l'argumentation. OK. Mais par rapport à ça, en fait, je me pose sincèrement la question parce que si je suis prêt à resituer, en fait, mes attentes par rapport aux femmes et puis leur dire clairement, en fait, que je suis là, en fait, pour une discussion profonde et sensible sans pour autant passer par la case, en fait, niquer, ça veut dire, en fait, que ma relation directement, elle est partie avec des... Mon contrat social, social avec la personne, non pas avec le couple, il est clair dès le début. Parce que... Ça veut pas dire qu'il reste comme ça ? Il peut évoluer ? Il peut évoluer, mais se dire que c'est à moi de le redéfinir en permanence et puis d'être clair avec ce contrat. Mais comment tu le définis en permanence ? Genre, c'est un SWAT que tu fais chaque semaine ? Non, non, non. Pour moi, en fait, il y a des éléments clés, en fait, dans une discussion et dans une relation, tout simplement, avec une personne. Mais comment t'identifie à quel moment ? Tu peux pas. Bien sûr. C'est ça le problème. Des moments. Mais oui, il y a des éléments déconcheurs. Tu crois, on a dépassé les limites. Non, elle était dans le flot. Elle était tellement obnubulée. Parce que c'est normal, on est humain. Oui, mais tu peux être rationnel aussi, en minimum. Non. Non ? Je pense pas. Alors, moi, j'ai des exemples clés. Oui, moi, j'ai des contre-exemples clés. Oui. À partir du moment, il y a contre-exemples. Bah, c'est fini. Oui, mais ça veut pas dire que c'est juste ce que tu dis. Non, je dis pas ça. Mais c'est comme si je te dis le corps, quand tu sors dans la rue, il est public. Moi, je te dis, non, t'as des parties qui sont cachées, qui sont privées. À partir du moment, le corps est privé. Puisqu'il y a une partie privée. Toutes les femmes. Toutes. Parce que moi, j'ai aussi, par exemple, de l'attrait pour les femmes qui ont 40 ans. OK. Ouais, ouais. Toutes les femmes qui sont en couple et qui ont l'âge de 18 à 40 ans, je ne peux pas avoir une discussion profonde avec. C'est une question. Ah, non, bon. Ça veut pas dire que tu veux pas. Voilà. Mais ça veut dire que du moment où tu le trouvais, que tu le veuilles ou non, que tu le veuilles ou non, tu vas impliquer des choses. Chaque action a un résultat. Et ça veut dire que du moment où tu fais l'action, tu vas impliquer des choses. Après, ça veut dire que dans ta logique, tu acceptes les implications qui sont causées en dehors. Donc, tu acceptes que si elle a quelque chose d'autre, etc., tu vas passer à un default, donc, machin, etc. Donc, tu vas accepter toutes les implications qu'elle fait. En gros, c'est comme si je t'appelais le cas. Bah, je t'appelais le cas, mais j'ai impliqué sa famille qui va peut-être aller le voir à l'hôpital, je vais impliquer tout ça, etc. Ça veut dire que je tape le cas, je ne le respecte pas lui, mais je ne le respecte pas sa famille. Moi, c'est de la discipline pour moi. Si la copine de Feldie elle a un problème et puis je vois que, machin, etc., peut-être que je dirais l'été, mais ça aura des impacts et je verrais, machin. Et c'est justement, moi, perso, la discipline que j'aurais, si c'est un ami ou quoi, si c'est un ami, bon, elle a fait les définitions il n'y a pas longtemps, pour moi, je me dois de, en étant conscient de ça, d'être assez mature, d'avoir la maturité et la discipline de me dire il faut que je me crée une limite, c'est, moi, pour mon égo, j'aurais bien aimé avoir cette discussion en deep talk, mais je ne peux pas le faire vis-à-vis de lui, je m'en fiche de cette discipline et je me dis, si vraiment je veux, j'ai qu'à trouver une autre pote, j'ai qu'à faire mon champ, s'il manque un truc, j'ai qu'à le voir ailleurs. Ce n'est pas parce que j'ai l'occasion, je dois satisfaire mon besoin directement. C'est de la discipline et de la rigueur. Mais c'est là où, en fait, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis beaucoup plus égoïste. C'est que pour moi, le kéros, c'est que j'ai l'occasion sociale et je préfère vivre, en fait, vraiment en ce moment, tout en étant clair, en fait. Pour moi, en fait, ça m'est déjà allumé à plusieurs reprises. Tu peux te présenter que tu es vraiment un cas film. Tu sais, oui, tu es quelqu'un d'intractif. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai. C'est que si j'ai un ami qui me fait une remarque ou quoi que ce soit, ou même la fille me fait une remarque ou qui que ce soit me fait une remarque, je vais poser des questions. Je vais poser des questions et je vais dire, tu n'apprécies pas pourquoi, etc., etc. Je vais poser des questions et essayer de comprendre son point de vue comme c'est le cas. Et je sais de prime abord, en fait, que si je rencontre une de vos deux copines, à aucun moment, je n'aurai un deep talk parce que je sais que ça va pourrir, en fait, notre relation. Après, tu vois, pour moi, justement, c'est là où il y a une relation de la famille du milieu. C'est que moi, je n'ai pas non plus envie de prendre ma copine et puis en plus, tu vois, je la laisse. Mais je mets en point, enfin, parce que j'ai commencé à établir une relation comme un soir. Au début, c'était genre en mode pas confiance, grosse peur, entre guillemets. La deuxième fois, c'était « je t'avise juste ». Mais j'étais encore, elle voyait que j'étais en train un peu bon finir. La troisième fois, c'était juste « je t'avise juste » du fait que je vais, tu vois. Oui, mais il y a une adaptabilité qui s'est fait dans le coup. Voilà. Et puis du coup, tu t'adaptes au fur et à mesure. Donc moi, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, tu vois. Ça veut juste dire que, ouais, il faut prendre en considération qui a une sensibilité à ça. Elle ne peut pas indirectement. Si. Pour moi, elle peut parce que je l'autorise clairement, tu vois, et je laisse clairement. C'est juste que je mettrai des limites dans le sens où en connaissant l'aspect garçon parce que je ne connais pas l'aspect fille, donc je lui fais confiance à elle. Donc c'est ça qu'on a établi. Par contre, je lui dis, je t'ai fait confiance à toi, mais je ne fais pas confiance au gars. Et donc les gars que je vois qui irait trop loin, je dirais. Ou si je sens que le gars irait trop loin, je dirais, tu vois. Indirectement, elle ne va pas vouloir créer des liens avec les hommes. Alors, attends. Parce que moi, là, j'apporterai la nuance. Je pense que ce que Gab et moi, Gab et moi, on ne veut pas changer l'outcome. On ne veut pas changer le comportement de la meuf. On veut changer l'origine de la volonté et l'identité de la pensée. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas que ma meuf, elle soit en mode « Je ne peux pas parce que Lucas, il m'a dit. » Je veux qu'elle se dise « Je ne peux pas parce que c'est une pente glissante. » C'est ça que je veux changer. J'essaie de parler de l'indirect. C'est que je pense sincèrement qu'indirectement, elle ne va pas se permettre de faire les mêmes rencontres et d'avoir les mêmes discussions avec les hommes, avec le sexe masculin. Parce que vous avez, d'une certaine manière, changé sa perception de voir le sexe masculin pour votre intérêt. Il y a l'effet inverse. Parce que moi, typiquement, j'ai... Ah oui, tout à fait. Il y avait une meuf qui s'appelle bref, voilà, je ne vais pas dire. Elle s'est déposée sur moi, tu vois, etc. Et puis, on ne dépense pas encore ensemble et tout. Il y a toujours juste truc à nous. C'est la dernière du groupe qui dépend de nous. Bref. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu surpris, etc. Bref. Et j'ai eu la discipline de dire ça à ma vie de con. Et j'ai la discipline de faire l'exercice de l'entreprise de l'image du monde envers l'enfant avec qui je parle. C'est-à-dire que dans la classe, typiquement, si je te parle avec Emma, avec Marine, avec Emily ou avec Emma, enfin, n'importe qui. Avec qui j'ai discuté. On a commencé, entre guillemets, par le sujet relation homme-femme, tu vois, en disant qu'il y avait difficilement et que pour moi, moi, j'explique c'était directement le rêve du jeu. En mode, pour moi, à partir du moment où les deux sont en couple, c'est déjà beaucoup plus facile, ça évite les pommes du centre. Donc, on a établi les notions de pommes du centre. Et ensuite, je peux avoir plus de discussion, etc. en ayant montré qu'entre guillemets, il y avait chanel, etc. Donc, ça n'empêche pas que je peux avoir des dialogues avec Emma, j'en ai eu, elle m'a dit des trucs de loupe, mais je tiens souvent pour ma copine, par respect pour elle, qu'elle sache que je vois ce que je discute, qu'elle m'avise si elle voit quelque chose que je ne vois pas, ce qui est arrivé. Elle m'a dit, non, mais la gamme, tu m'as dit ça, vas-y, machin, et tout. J'ai été posé la question au math avec qui j'avais parlé, si, machin, etc. Et j'ai mis au clair la chose. Si tu ne mets pas au clair la chose, tu es toujours sur une zone de flou. Et si tu restes dans cette zone de flou, je m'en sentirai responsable et je m'en sentirai responsable. Là, on fait la même chose, on parle d'être clair par rapport à la situation et ce qui se passe. Question pour toi et pour vous. Tu es en maillot de bain ? Ouais. Au milieu de l'été ? Ouais. Il y a ta meilleure pote, ta pote, avec ses énormes... J'imagine, ma super pote, et puis elle est vraiment super fâche. Ok. Vous sortez de l'eau et tout, ouais. elle te fait un giga K, là. Ouais. J'ai une question en plus. Il a dit aucun souci. Ouais, si cet après-midi, je ne sais pas, imagine, là, tu as peut-être une envie ou je ne sais pas quoi, machin, etc. Ou on ne sait rien, tu vois. Et que ta pote, elle t'envoie j'ai envie de quelque chose, je n'ai jamais pensé, mais avec toi, j'aimerais essayer. Ça te le dit ce soir. Ouais. J'ai déjà eu ça. Et tu dis oui ou non. Mais arrr ! Je peux... Alors, pas sûr que ça m'appelle, mais je répare l'autre matin, je vous montre la conversation. Parce qu'elle n'était pas fraîche. Trouvez le screenshot de la conversation dans la description du podcast. T'as entendu. Ouais, parce qu'elle n'était pas fraîche. Mais réelle, mais réelle. Réelle, très très réelle. Ça, c'est impressionnant. Je peux peut-être la vous la montrer. Mais moi, petite anecdote aussi. Tu sais, l'autre jour, Marine, elle a fait un check-in un peu émotionnel et tout. Vous étiez... Toi, t'étais là ? Moi, j'aimerais bien répondre à ta question aussi. Juste, je fais vite. Mais t'as dit oui, ok. Marine, elle a fait un check-in émotionnel et tout. Ça m'a touché, tu vois. Et du coup, quand on a eu une pause, je suis allé vers elle, je l'ai prise dans mes bras. Mais je ne suis pas en couple. Je ne suis pas en couple. Et je te dis franchement, fraîchement, Marine et moi, franchement, à une soirée et tout, je suis rebou et tout, moi, je la fume. Et genre, elle ne m'attire pas. Elle ne m'attire pas. C'est comme ça. Et du coup, je l'ai prise dans mes bras. J'étais en mode, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, ça va aller. Je la rassurais et tout. Je me suis dit, ça va rester comme ça, heureusement et tout. Si j'avais une meuf, je ne l'aurais pas fait. Elle me prend dans mes bras, je ressors, et elle fait, t'as les abdos quand même. Comment tu veux créer un lien avec des gens du sexe opposé ou des gens qui t'attirent parce que c'est normal, c'est comme ça. Et ce n'est pas sa faute. Tu ne peux pas avec certaines personnes. Tu ne peux pas avec certaines personnes. Exact. Donc, tu ne prends jamais le risque. Non, mais ça, c'est faux. Parce que moi, justement, je pense que... Tu n'as pas parlé depuis le moment. Tu peux. Mais je pense sincèrement, en fait, que le... Je pense sincèrement, que le risque, on vaut la chandelle, mais que tu dois être impartial, en fait, par rapport à ta façon de fonctionner. En Finlande. Oui. Tu as une belle femme. Oui. Si tu as une pote finlandaise. Oui. Vas-y, je m'imagine une situation. Non, non, non. Ce n'est pas ta pote. En boîte. Oui. Il y a des meufs qui t'attirent. Oui. Tu leur fais un câlin. Ouais. Aucun problème d'aller vers ta meuf. Pas avant en relation libre, en relation exclusive. Et tu lui dis, oui, j'ai fait un câlin à une meuf, elle m'attire et tout, mais taquette de bébé. Mais c'est pour ça, en fait, que moi, mais c'est là où on est différents. Tu veux dire ? Non. Parce que moi, en boîte, je ne vais pas faire des câlin aux meufs. Après, il n'y a aucune logique à le faire. Je ne veux pas. Pourquoi je le ferais ? C'est la question. Parce que tu es pote avec une... Non. Parce que je suis pote avec certaines meufs. Après, je ne vais pas être laissante de bébé au fort. Je pense que si je veux, avec mon frère, c'est beaucoup de vécu de situation. Et je me demande, si on fait la discussion dans 10 ans avec Alex, et qu'Alex a une relation de 5 ans avec une meuf en exclusif, s'il a toujours un discours. Alors ça, je vous remets volontiers en question. Mais pareil, peut-être que nous, on ne se rend pas compte. Si on reprend les comptes enverses. J'ai déjà vécu un élément de tromperie avec une copine. J'ai déjà vécu plein d'histoires comme vous tous, avec des potes, mon père, bon exemple. Mais pour autant, ça ne dénature pas pour moi le principe de l'amour. Pour moi, l'amour, sincèrement, c'est confiance, liberté. Et si je te dis que ça te retrouve 3 ans, l'expiration qui dit que l'amour auteur 3 ans en général, c'est quoi qui te fait tenir ? La construction. Et la construction, c'est quoi pour toi ? C'est juste. Il a pris tout aussi. Non, sincèrement, j'ai un bon exemple aussi par rapport à ma famille. Un couple, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble. C'est-à-dire, ils ont été depuis le début jusqu'à la fin ensemble. Et puis, ils sont dans un état où ils vont finir leur jour ensemble. Génant. Génant ? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça très beau. Non, non, c'est beau. Mais du coup, on en revient à la même chose. Comment ils ont passé ces 3 ans du coup ? Oui, c'est ça. Du coup, pour moi, c'est vraiment dès le moment que tu t'attaches à une personne et que tu commences à construire quelque chose. Ok, moi j'ai une question. Vas-y. Ils ont un ami du sexe opposé à qui ils font des câlins qu'ils voient régulièrement ? Je n'ai pas les informations techniques. Ça m'étonnerait très, 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 très franchement. Et je pense même que ce n'est pas le cas. En vrai, ça dépend énormément de la culture et de ton environnement. Si de ton environnement, faire des câlins, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Après, peut-être... Non, il y a des cultures aussi, c'est vrai. Nous, comme on est, être un câlin, c'est trop fort. Exact. Mais ça n'empêche... Mais oui, c'est ça. Mais ça n'empêche que... Après, je ne crois pas. Parce que justement, dans notre culture, c'est flou. Et c'est pour ça qu'on va faire des câlins. Ça ne veut pas dire que dans d'autres cultures, ça ne s'est pas possible. C'est pour ça que c'est important de s'adapter. Tu t'adaptes et puis si tu vois que tu as l'opportunité, par exemple, de faire un câlin avec une personne jusqu'à un certain stade parce que tu as la pente glissante, jusqu'à un certain stade avec une personne, pour moi, ce n'est pas naturel de s'empêcher de vivre ce moment si c'est important pour toi. Mais tu t'empêches de vivre des moments que les jours. Non. Attends. Vas-y, vas-y. Tous les jours, tu t'empêches de vivre des trucs. Moi, bro, je me... Ouais, mec, moi, je me lève le matin, mec. Moi, je suis... Bah, vas-y. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Mais oui, mais moi aussi, mais... Ce n'est pas une question de chose en mode défi. C'est une question d'envie. L'envie. Oui, mais non, alors du coup... Oui, mais écoute, 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 écoute. Alex, tu as envie de faire les AR et les ELI ? Non. Bah alors. Tous les jours, il y a des trucs que tu n'as pas envie et envie de faire et tu dois faire l'inverse. C'est la discipline. Non, là, c'est pas... C'est ça. Parce que ce qu'il a envie, c'est d'avoir un bachelor. Et il a envie d'avoir ce bachelor. Et pour faire ce bachelor, il est obligé de faire certaines choses. Exact. Parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que l'envie de base. Or, pour moi, l'envie de faire un câlin à une meuf, il est en dessous que l'envie d'avoir un couple qui est sûr et qui est stable. C'est ça que je dis. C'est pour ça qu'on a envie au même point qu'avant. C'est que je suis plus égoïste. Exact. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. Mais j'accepte totalement. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, Frébi. Moi, ma question, c'était... Enfin, du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de parler. Non, non. Mais plus, genre... En gros, on était en train de parler depuis le début qu'il y a une limite dans le contexte où c'est la meuf de ton pote. Donc, tu ne vas pas commencer à faire du câlin avec elle ou du deep talk parce que tu as peur que... Sous condition. Sous condition. OK. Sous condition et qu'il se passe quelque chose. Mais si concrètement, la pote... Enfin, la meuf de ton pote, tu commences à créer une relation avec elle plus ou moins... Enfin, pas forcément une relation, mais tu commences à faire des câlins, tu commences à avoir des deep talk avec elle et puis qu'au bout d'un moment, elle te propose quelque chose. Est-ce que tu dis oui ? Bah non. Bah non. Alors, est-ce que là, ta limite, elle n'est pas suffisante pour protéger la relation de l'amitié ? C'est pour ça que c'est la première question. Parce qu'il y a... Et de nouveau, avec la coach, la coach, là, quand je suis arrivé la première fois que je l'ai rencontré, je lui donne le scénario. Imagine, t'as un client qui vient et tout, bon, il est mignon, il est jeune et tout, il propose quelque chose et tout, tu lui dis oui ou non ? Elle dit, bah non, j'ai un gars et tout. Sauf que, trois mois plus tard, je lui propose la même chose, même scénario, mais c'est moi. Je lui dis, tu veux qu'on fasse quelque chose, on va manger un burger ? Elle m'aurait dit oui. Je connais pas les détails, tu vois, mais entre guillemets, tout peut être évité très vite, je sais pas, je sais pas. Pour moi, en fait, on pourrait à tout moment partir en couille quand on le veut. Pour moi, on pourrait partir en couille entre guillemets quand on le veut, surtout avec la génération Z, entre guillemets, on est dans un confort énorme ici en Suisse, par exemple, qui va être à la main de plus en plus. La preuve, c'est que maintenant, on va s'acquander ce qui est possible. Quand on dit une meuf, s'il veut sur quelqu'un, s'il veut sur quelqu'un, un gars, s'il veut sur quelqu'un, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'une meuf, elle arrive à se choper un 10 sur 10, trois fois dans l'année, peut-être que ça lui suffira. Tandis qu'un gars, s'il est 6 sur 10, il n'a pas à se faire des 10 sur 10. Fait du moins, pour moi, c'est pas drôle. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, déjà, il y a une histoire qui est extrême, bref. Pour moi, en tout cas, à partir du moment où tu... Pour moi, c'est juste à nous, avec la discipline et puis du respect qui sont hyper fortes pour moi et d'essayer de vouloir voir une c'est une pour moi. Et du coup, à partir du moment où tu t'engages avec quelqu'un, tu peux en sorte que... Mais ça ne veut pas dire que le prix est là, il va payer par exemple, je suis au pair en direction, à chaque fois, elle a une voiture, etc. Du coup, je suis toujours ouvert à la discussion. Par contre, je trouve qu'il y a eu cette discussion et il faut qu'il y ait les épaules sur l'arrivée. J'ai l'impression qu'on revient à la même chose, du coup. Parce que moi, pour moi, tu sors par exemple j'étais avec mes copines, j'ai eu des moments où il y a des femmes qui m'attiraient beaucoup en boîte et puis je faisais le FRSI Proc. Là, se posait pour moi en fait la limite. C'était le fait d'être clair par rapport à mes émotions et de faire preuve de discipline pour ne pas tomber dans l'émotionnel ou alors dans le moment et puis de niquer à tout va. Voilà. Mais après, justement, c'est ce qui est dur là-dedans. Moi, je trouve que c'est la partie la plus dure. C'est l'échange 50-50, le message que tu communiques et que l'autre reçois. Et même l'inconscient de l'autre personne et moi, je mets un accent sur l'inconscient de l'autre personne. Genre typiquement, quand j'ai commencé à parler avec la pote, c'était assez compliqué. Ma meilleure pote que je t'ai parlé avant, sa meilleure pote à elle, c'était l'ex d'un de mes potes. Et puis moi, ce pote-là, j'étais assez proche, mais du coup, c'était la pote de ma meilleure pote. Et du coup, très vite, il y a eu un petit lien qui s'est créé et moi, j'en discutais, mais du coup, je balançais toutes les infos toujours à mon pote qui soit au courant. Et en fait, le fait d'avoir une perception externe avait beaucoup là-dedans, tu vois. Donc en fait, pour moi, toutes les actions, c'est comme là, quand je parle, je donne un feedback pour que vous sachiez comment je réagis et comment je fais, tu vois. Moi, j'ai une question. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu pour moi aussi ? Moi, j'ai une question pour toi. Je commence. Et pour vous deux, On est en soirée. Vous ne savez pas qui est en couple. Ce n'est pas une soirée entre pote, c'est une grande soirée. Et puis, par hasard, il y a des groupes qui se mélangent, il y a des discussions qui se font. Vous demandez directement si c'est la fille en fait. Moi, je ne demande pas. Pourquoi ? Elle a un copain peut-être ? Le contexte est différent. C'est ton pote qui a une meuf. Je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est que la meuf. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Non, non, c'est faux. Non, non, parce que j'ai posé une question en fait tout à l'heure. Répète la scénariale. Alors, en gros, ma question, c'est que vous êtes en soirée. Vous avez, il y a un jardin ou alors il y a une grande pelouse et puis vous vous mettez en cercle. Discussion arrive. Vous allez poser la question. Ah oui, bonne idée. La question est, est-ce que vous allez demander aux filles si elles ont un copain ? En cercle, comme ça. Mais je ne sais pas je ne vais pas le faire. Juste en discussion. Tu as une discussion proof ? Moi, je ne demande pas. Voilà. Moi, en discussion, je ne vais pas demander. Je vais genre, tu sais, si on échange, etc. Très vite, je vais instaurer le fait que moi, je suis en tout. Enfin, tu sais, très vite, je vais affirmer ma position pour guetter les positions des autres. Moi, je suis très vite. Moi, si je suis en couple, je ne sais pas. Mais si je ne suis pas en couple, je ne dis rien. Et puis là, je ressors, je remets en fait, comme c'était en contexte parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question. Du coup, ça veut dire que je ne peux pas parler avec toutes les femmes qui sont en couple et vous m'avez dit oui. Ça veut dire que là, on parle... Je ne sais pas, je ne sais pas. En gros, je vous ai posé la question. Je ne sais pas qu'on a dit ça. Si, si, on a dit ça. Ou alors, tu pourras avoir... Non, c'est de plus nuancer que ça. En gros, non, non, je vous ai posé la question. Tu peux parler avec les femmes en couple ? Mais non, tu ne peux pas. Non, j'ai posé la question très... J'ai posé cette question comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une discussion profonde avec une femme en couple ? Non. Techniquement, tu peux, mais ce n'est mieux pas. Mais ce n'est pas comme ça que vous l'avez exprimé tout à l'heure. Il n'est peut-être pas sorti comme ça. Je comprends, mais moi, ça me va bien si on réajuste. D'un point de vue externe, juste si j'ai bien compris, parce que j'ai l'impression que vous parlez de la même chose mais différemment et puis du coup, c'est pour ça que vous ne vous comprenez pas. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est ne pas avoir de discussion profonde de préserver ton amitié avec le pote. Donc, ce n'est pas avec n'importe quelle femme parce que tu n'as pas envie de préserver n'importe quelle relation. Tu t'en fous. Ça, j'ai compris. Une question pour toi. Tu fumes de la weed ? Plus ou moins, un peu. OK. Emma, elle m'a dit un truc très très fort. La semaine passée, je dis, Emma, tu as déjà pris de la drogue ? Elle me dit non parce que j'ai un caractère qui est très vite addict. Et j'étais en mode respect parce que c'est sa conscience de sa propre limite en tant qu'humain. Et moi, ce qui me dérange dans ta perspective et que je comprends parce que tu as bien argumenté et tout, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que tu fais fi de ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres humains faibles d'esprit. Et c'est là où je rejoins c'est que pour parer à cette faiblesse d'esprit, tu es obligé de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire avoir une discipline qui n'est pas ce qu'un humain fait normalement. Et du coup, là où je ne te rejoins pas par rapport à dire ses émotions à une meuf pour ne pas que ce soit ambiguë, c'est que au bout d'un moment, tu ne prends pas en compte le fait que toi, tu pourrais glisser aussi et que tu ne vas pas te rendre compte. Ça, c'est ma théorie. Oui, mais jamais. Ça ne veut pas dire que ça ne va jamais arriver. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je pense que c'est un truc qui peut arriver très vite. C'est pour ça que pour être honnête, moi j'avais très vite avec Feldy qui me dit « Rens-y, tu vois ». Mais quand on était au VA, très vite, j'avais un mood un peu spécial parce qu'il se passait beaucoup de trucs et dont des valeurs qui me faisaient pas mal. Typiquement, on a été en séance de coaching avec Feldy et j'étais très vite dit parce que pour moi, Feldy, j'ai le même personnage, etc. et ça me dérangeait ce qui s'était passé. J'étais en direct parlait et je t'ai dit « Comment ? » « Qu'est-ce que ? » « Quoi ? » « Comment ? » Etc. Et parce que je me sentais pas par respect. En imaginant que moi, je pouvais faire la place de sa cabine, tu vois, je me disais ou même Feldy, imagine que c'était sa cabine qui était loin, tu vois, je me dis « Mais ça se fait tellement pas de ne pas tenir la personne au courant ou de cacher des choses pareilles, de jouer avec des machos pareillement, tu vois ». Du coup, en fait, je le dis et puis je le fais, tu vois. Dans un contexte parfait, si on se connaissait depuis plus longtemps, j'aurais pu faire le dire avant et j'aurais vérifié la mesure pour anticiper la chose, pour dire « Est-ce que t'es sûr de ce que tu veux ? » Etc. Après, il y a eu d'autres trucs, etc. Mais je dis dans le sens où tout va tellement vite et on est tellement pas sûr de nous que si tu t'infliges pas une discipline et une rigueur ou etc., en fait, tu juges trop vite aujourd'hui encore plus avec la génération Z et du coup, je suis là, pour moi, c'est devenu une valeur la plus importante et donc, il faut faire attention à tout ce que tu fais. Après, je suis peut-être un peu fou mais je suis sûrement un peu fou. Mais du coup, dans toutes les discussions, tout ce que tu fais, moi, c'est l'effet papillon. Tout ce que tu fais, ça a un effet papillon. Genre, là, typiquement, je ne sais pas, n'importe quoi. je le dis maintenant, c'est vrai que après les expériences, le téléphone, ça a un effet papillon. Je vous fais hyper confiance. Je me dis quand même ce que je pense, tu vois. Ça me dérange quand même. ça va me déranger. Je vais peut-être y réfléchir. J'ai pensé, mais qu'est-ce qu'il va faire tu sens justement ? Tout ce qui se passe a un impact. Le truc le plus court au monde a un impact. Et donc, justement, par respect pour les gens, après, dépend de tes valeurs et de à quel point tu vas, j'en fais le dire, si c'est la copine de ton pote, sinon, il irait quand même. Moi, si j'apprends que la meuf elle est en cours, etc., je ne me dirais même pas. si je suis célib, je pense que c'est pas l'exécutif, je crois que je vais pas dire, mais voilà. Ok, excuse-moi. Mais si j'étais célib, peut-être, si j'étais dans cet esprit homméfaible, peut-être même que je dérogerais à cette discipline qui me tue parce que ça serait de l'ego et tout, tu vois. Mais à nouveau, je trouve que dans un monde un peu plus ordonné, un peu plus sain, un peu moins bordélique, un peu moins jungle, on aurait, entre guillemets, cette discipline qui régirait un petit peu et qui créait, je pense, plus de bonheur. Du coup, c'est forcément dans la discussion. Il y a une incompréhension parce que je suis d'accord avec la discipline, 100% d'accord avec la discipline. Je suis d'accord avec être ordonné avec sa pensée et ses émotions. Je suis 100% d'accord. Tu parlais d'égoïsme. Oui, exactement. Par rapport à ce que vous ressentez, justement, je préfère mettre le mot égoïsme parce que c'est un peu aussi une catégorie que vous me posez. Non, non, non. C'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit parce que je l'ai ressenti de votre parole. Ah non, alors moi, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Non, non, non. Mais tout à fait, mais quand, oh putain, je mets tous les noms à part à Gabriel. Quand Gabriel, en fait, a mis à parler en fait de ça et puis le fait de parler avec d'autres femmes qui sont en couple, des copains, il a dit je ne fais pas preuve d'égoïsme, en fait. C'est ce que tu as dit. Tu peux t'a dit ça. Non, tu as dit ça. Et du coup, indirectement, ça me pose l'étiquette. Mais non, vous avez dit au aucun moment que j'étais égoïste. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, par rapport à tout ça, ça veut dire que moi, personnellement, je dois m'empêcher de pouvoir partager alors que je fais preuve de discipline, d'ordre émotionnel quand je suis toujours clair avec la personne, toujours clair avec moi-même et que j'ai vécu, je pense bien, passer des centaines d'expériences avec le sexe féminin où j'ai eu des discussions profondes. D'où la fête. Moi, je disais à ma copine que je fais confiance à elle ou pas aux autres. Et d'où le fait qu'on ne sait jamais sur qui tu tombes et que même si tu t'en fiches d'une discipline X ou Y, si peut-être que la meuf te plaît pour la main, je ne sais pas à quel point. Mais si tu fais vraiment beaucoup de diplômes qui s'attendent à mon voisin comme c'est arrivé dans l'expérience de plein de gens, ce ne serait peut-être jamais le cas. Mais ce sera peut-être le cas aussi une fois. Qu'est-ce qui garantit le 100% ? L'honnêteté, l'honnêteté, la discipline. Non, attends. Du coup, question pour toi. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu veux faire attention à ta diète et tout, je ne sais pas quoi. Tu vois, du chocolat et tout. Tu dis, allez, 100%. Ça m'est déjà arrivé. Et donc, c'est la faiblesse de l'esprit humain. Non, c'est la question de valeur. Oui, mais justement. Et là, du coup, avec le chocolat, avant, tu t'es dit vas-y, je respecte ma dièse et c'est la discipline dont tu parles et c'est la propreté émotionnelle dont tu dis. Parce que tu es en mode je suis au clair avec mes intentions. Sauf que quand tu vois le chocolat sous tes yeux, tu te dis allez, rien à foutre. Et c'est ça, le problème. C'est le allez, rien à foutre que tout le monde a. Est-ce que vous êtes déjà battu ? Parce que moi, je peux aussi utiliser mes exemples. Est-ce que tu t'es déjà battu ? Oui. Est-ce que je me suis déjà battu ? Non. Oui. À part les sports de combat. Ok, alors... Je ne me suis jamais battu. Tu ne t'es jamais battu ? À certains moments... Dans tes petits, tu vois. Ok, alors... Non, non, reprenons différemment l'exemple. Est-ce que tu t'es déjà battu à partir de... C'est quoi l'âge de la raison ? Allez, on va dire 15 ans. Un peu, mon. 14 ans. Ouais. Hein ? 14 ans. Vous vous êtes déjà battu ? Oui. Oui, tu t'es déjà battu. Pour défendre mes potes. Voilà. Bon contexte. Alors, tout à fait. Question, justement. Moi, je parle plus d'impulsion. C'est-à-dire que tu t'es battu parce que justement, tu ne supportais pas une situation où tu voulais être énervé. Parce qu'à certains moments, moi, je me suis déjà imaginé de me battre avec quelqu'un parce que je trouvais désagréable, je trouvais insultant. Mais si il t'attaque. Hein ? Si il t'attaque. Défense. C'est une question différente. Non, mais c'est du combat, la défense. Hein ? C'est une bagarre, la défense. Non, mais justement, quelle est la différence, en fait, quand tu es prêt, en fait, à un chat d'orcer une discussion ? Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool.